Alors, on va dériver cette fonction-là, h de x qui est égal à 5 moins 3x divisé par x au carré plus 3x. Alors, mets la vidéo sur pause, rassemble un petit peu tout ce que tu connais sur les dérivés, et essaye de dériver cette fonction tout seul. Alors, on va le faire ensemble, et le conseil que j'ai à te donner, c'est que quand on te donne une fonction, il faut absolument que tu te penches un peu sur comment est-ce qu'elle est fabriquée, cette fonction, de quoi elle se compose. Parce qu'en général, cette étude-là va te montrer quelles règles il faut que tu emploies pour dériver la fonction. Alors ici, tu l'as peut-être remarqué, ce qu'on a en fait, c'est un quotient de deux fonctions. On a ici ce premier terme-là, divisé par ce deuxième terme. Voilà, donc on a vraiment un quotient de deux fonctions. En fait, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, puisque c'est un quotient de deux polynômes. Et si tu veux, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, h de x, on peut l'écrire comme ça, c'est u de x divisé par v de x, où u de x est égal à 5 moins 3x, et v de x est égal à x au carré plus 3x. Alors une fois que tu as écrit ça comme ça, que tu as repéré cette structure de la fonction h, et bien c'est beaucoup plus facile de voir quelles règles il faut appliquer, puisque ici h est un quotient, donc il faut appliquer la règle de dérivation d'un quotient. Alors là, je vais te la réécrire, cette règle-là, on va l'écrire dans le cas de h. H prime de x, et bien c'est u prime de x fois v de x, moins u de x fois v prime de x, le tout divisé par v de x au carré. Voilà, ça c'est vraiment la formule générale, et maintenant je vais l'appliquer au cas de ces fonctions. Donc u de x, c'est 5 moins 3x, ce qui me permet de dire que u prime de x, en fait, c'est égal à moins 3, et puis v prime de x, et bien c'est 2x plus 3, puisque v de x, c'est x au carré plus 3x, donc ça c'est assez facile à dériver. Alors maintenant, je vais remplacer u, v, u prime et v prime par leur valeur. Donc au numérateur déjà, j'ai v de x au carré, c'est-à-dire x au carré plus 3x, le tout au carré. Et puis au numérateur, j'ai donc u prime de x qui est égal à moins 3, multiplié par v de x, c'est-à-dire multiplié par x au carré plus 3x, moins u de x, c'est-à-dire 5 moins 3x, facteur de v prime de x, et v prime de x, on a dit que c'était 2x plus 3. Alors là, on a fait le plus dur, on va juste travailler un peu pour simplifier cette expression. Donc j'ai, au numérateur, alors je vais arrêter d'utiliser les couleurs, moins 3x au carré moins 9x, ça c'est ce terme-là que j'ai développé, et ici je vais développer ce terme-là, donc moins 5 fois 2x, ça fait 10x, moins 5 fois 3, c'est-à-dire moins 15, moins 3x fois 2x, moins 3x fois 2x, ça fait moins 6x au carré, avec un moins de 20 devant, donc j'ai plus 6x au carré, et puis enfin, moins 3x fois 3, c'est-à-dire moins 9x, avec un moins devant, c'est-à-dire plus 9x. Et je divise tout ça par le dénominateur, qui est x au carré plus 3x, le tout au carré. Ça je laisse comme ça pour l'instant. Alors maintenant, au numérateur, j'ai des simplifications à faire, j'ai moins 3x au carré ici, plus 6x au carré, ce qui me donne 3x au carré. Ensuite, j'ai moins 9x ici, plus 9x ici, et puis moins 10x, donc il me reste moins 10x. Et enfin, il y a ce moins 15 qui est là, donc ça je le laisse, moins 15. Et je divise tout ça par x au carré plus 3x, le tout, au carré. Voilà, et là on a terminé, on pourrait factoriser le numérateur pour avoir une expression factorisée, ça sera de toute façon ce qu'on devra faire pour étudier le signe de H' mais ça je te laisse le faire tout seul, je pense que tu n'as pas besoin de moi pour ça. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501